Et bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve dans un nouvel épisode de Rome 2 Total War, toujours avec le DLC Rise of the Republic. Et donc du coup, on venait de se quitter sur une bataille assez difficile, où du fait que j'ai voulu sauver mes lanciers sabots en armure qui se battaient courageusement, ah bah on a pris un peu cher, on aurait pris beaucoup moins cher si je ne l'avais pas fait, mais ça n'aurait pas été roleplay, donc du coup voilà, on a un petit peu souffert, et c'est pas grave. On va se mettre en mode fortifié, est-ce que je peux recruter en mode fortifié, je ne sais pas, bah on va voir. On va recruter encore une unité comme ça, une unité comme ça, ok, on est en mode recrutement, on n'est pas en mode fortification, c'est pas trop grave. Ici, on va se diriger vers l'autre enfoiré là qu'on avait repoussé, qu'il faut qu'on finisse. Et on va mettre ce mec là dedans, parce qu'après tout, pourquoi pas, et il ne sert à rien d'autre. On va également renforcer un peu ici, on n'a pas assez de troupes de chocs je trouve. Donc pour la cavalerie, vous m'avez beaucoup parlé de la cavalerie, malheureusement la cavalerie, le seul truc qui permet de recruter de la cavalerie, j'en ai même pas là, je crois que j'en ai en bas là, voilà, c'est les champs en fait, c'est ce truc là, l'enclos des chevaux, et ça permet de recruter de la cavalerie italique et des tireurs italiques de base, rien de fifou quoi. Là, il faut l'élevage de chevaux pour commencer à avoir de la cavalerie de choc, et ça demande des techs et tout, donc c'est un peu casse-couille. Ici, on a des chevaux comme ressources, mais ça permet même pas de recruter, ça amène une garnison, au niveau max, ça recrute ce truc là, qui est déjà le niveau max du champ là, donc c'est rien de dingue, c'est comme pour les archers, on n'est pas sur des armées hyper subtiles, on est sur du gros bœuf qui bouge avec son bouclier et point barre. Donc du coup, pour l'instant, barre, on va faire sans quoi. Ici, on avait un mec à gérer, donc il s'est mis en fortification, donc on va avoir un fort à gérer si on veut s'en occuper. Ici, on en est où au niveau, on est quasiment revenu à fond, donc je pense qu'on va attendre de voir ce qu'il fait. On va essayer de le saboter un peu, histoire de se faire de l'XP et d'affaiblir son moral. Pour l'instant, il n'est pas en mode bataille, enfin un pillage, donc ça ne dérange pas. Il y a ce type là qu'il faudrait qu'on finisse, mais ça viendra dans son temps. On a plein de blé par contre, et ça c'est cool. Alors, est-ce qu'il y a moyen de recruter un petit peu plus de cavalerie ici, pour le coup ? Non. C'est vrai que, je ne vais pas non plus dire le contraire, un peu plus de cavalerie, même pour Havre, ça permettrait quand même plus de souplesse. Donc il faudrait qu'on recrute de la cavalerie dans nos armées. Au moins 4 unités, je pense que ça serait pas mal. Voilà, ici on a beaucoup de tireurs dans cette armée-là. Il faudra qu'on dégage ces unités pourries, mais pour l'instant, on va les remplacer par deux lanciers de plus. Histoire d'encaisser les chocs. Lui, ce qu'il va faire, enfin elle en l'occurrence, elle va essayer de saboter le ravitaillement de cette armée pour qu'elle ne se barre pas trop trop loin, si elle peut. Sinon, on va devoir courir après, tout ça va être relou. Ah merde, on a été blessés. Bon, du coup, c'est fait. Alors ici, c'est pareil, il faut qu'on affaiblisse un peu ce qui traîne, parce que sinon, les gens vont nous faire chier. Ce serait pas mal de corrompre, peut-être, cette armée-là. Un opli, tiens, si on pouvait corrompre un opli, ce serait cool. Ok, on a raté, mais il a quand même gagné de l'XP, donc c'est pas si mal. Toi qui es là, est-ce que tu peux faire des choses ? Est-ce que tu es à portée pour essayer d'assassiner cette dame ? Ce serait très très plaisant si tu pouvais faire ça. Juste pile poil. Et il a été blessé. Bah dis donc, visiblement, c'est pas le tour des agents. Est-ce qu'on en a d'autres qui foutraient rien ? Alors, on a un espion ici. Ok, intéressant. Un espion ici. Il peut pas assassiner, par contre, il peut essayer de voler des trucs. Ouais, c'est pas dingue. On va essayer de profiter que cet espion-là est libre pour piquer un peu de blé et fatiguer notre faction de... Ah bah non, c'est un échec. Eh ben, eh ben. Tout ça n'est pas très très efficace, messieurs. Ici, on en a un. Un seigneur de guerre. Qui fait des trucs. Est-ce qu'il pourrait faire des trucs intéressants, là ? Démoraliser l'armée, bof. Là, si on peut, ce qui serait intéressant, c'est de buter le général. Avec l'espion. Et ensuite, de démoraliser l'armée avec le... La brute, là. Je pense qu'on serait bien. Alors, au niveau des armées qui sont ici, maintenant. Parce que là, par contre, il va falloir qu'on renforce tout ça. Mais massivement. Ah merde, j'étais en marche forcée, putain. J'ai pas fait gaffe. Bon bah, du coup, on recrutera massivement des unités. Il y a un prochain tour. On va recruter ici, en attendant. Donc ici, on peut recruter de la cave. Ah, et en plus, on a déjà ce truc. Tiens. Qui c'est qui nous donne ça, du coup ? Est-ce qu'on a pas les bâtiments ? C'est ce truc qui nous donne ça ? Non, apporte une garnison. Dévéros de recrutement de cavalerie italique. Qui c'est qui nous donne ce truc-là ? Lancier sabin, guerrier irpinien. Bon, je sais pas c'est quoi qui nous donne ça. Mais il y a un bâtiment, visiblement, qui nous donne ça. Donc, bah, du coup, tant mieux. Peut-être que c'est la combinaison, ce truc-là, plus ce truc-là. Mais du coup, le fait est qu'on a une vraie cavalerie. Une vraie cavalerie, toute proportion gardée. Mais une cavalerie, quand même, de choc, ce qui est cool. On va donc en prendre une. On va prendre une autre cavalerie italique. Et on va prendre de la troupe de front, parce qu'on en a plus dans cette armée. Voilà. Ici. Ah oui, alors, je sais plus si je vous avais montré. Mais j'ai trouvé un moyen de savoir, en fait, en passant un peu de temps hors record, de savoir quelle partie avait quelle cité. En fait, quand on se met, pas du tout là, quand on se met là, en carte tactique, là, il y a un mode de carte affiliation à un parti politique. Et du coup, on peut voir que, ici, c'est les partisans de mercure qui possèdent tout ce truc-là. Et que nous, les Samnites, on a tout le reste. Si on se met en mode propriété de la faction, on voit que ça, ça nous appartient. Mais si on se met en parti politique, on voit que les partisans de mercure sont là. Ce qui veut dire que l'édit que j'ai mis, là, de 10 de loyauté, ne sert strictement à rien. Du coup, je l'ai changé, pour pas oublier, en hors record. Et ici, j'ai mis, normalement, un truc pour donner de la loyauté. Donc ici, ça devrait aider un petit peu au prochain tour. Donc du coup, voilà comment ça fonctionne, en fait. Au niveau des investissements, on peut faire un bâtiment supplémentaire, ici. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme bâtiment ? Est-ce que je peux le savoir ? Non, je peux pas le savoir. On va le faire, là, quand même. Donc on pourrait faire une auberge du guerrier. C'est pas le même truc que ça ? Terrain de rassemblement, terrain d'entraînement. Ouais, si, c'est la même. On pourrait faire de l'industrie, des bâtiments publics, une petite enceinte sacrée. Pourquoi pas, dans le coin ? Je crois qu'il y en a une qui donne un peu de garnison, non ? Non, absolument pas. Parce que ça, c'est notre capitale, donc ça serait bien qu'elle soit protégée. Mais ça me fait chier de construire un deuxième bâtiment comme ça, juste pour... Alors, ça rapporte un peu de blé, vous me direz. Mais c'est quand même pas ouf. On va peut-être faire ça, plutôt, parce que ça, il y a quand même pas mal de possibilités dans les grandes villes. Donc on va partir sur un deuxième bâtiment comme ça. Et du coup, on a plutôt bien dépensé notre thune. Alors ici, vu qu'on est en marche forcée, qu'on ne peut pas recruter, on va en profiter pour avancer un peu. On va jarter cette unité-là, parce que de toute façon, on devrait la jarter. 4 frondeurs, c'est trop. On va en virer une. Voilà. Le prochain taux, on recrutera dans cette armée-là, et cette armée-là, on la fera avancer. Et là, l'idée, ça va être avec ces deux armées, déjà de reprendre ça. Et après, d'avancer sur ces cons-là, pendant que cette armée-là tiendra plus ou moins le front. Ici, il y avait une armée, quand même. Il y a cette armée-là, mais... Ouais, s'il nous attaque, il a quand même moyen de nous faire mal, parce qu'on est très très dans le mal. On va quand même fusionner un peu les unités, là. Histoire d'avoir une ligne de front, au moins, capable de tenir une charge. Tant pis, hein. Ça fait un peu chier, mais c'est la vie. On a fait une bataille compliquée, du coup, on le paye. Du coup, on va peut-être recruter un nouveau tirailleur. Et un nouveau frondeur, pour aider un peu. Voilà. On va partir là-dessus. Ici, on peut activer un bâtiment, mais vu qu'on aura le blé de construire, rien du tout. Ça sert à rien. Je pense qu'on est pas mal pour ce premier tour, là. Ouais, on est bien. Allez, c'est parti. Voyons voir comment ça va se passer. Donc là, le terrasse décide de faire demi-tour. A priori, son armée en fortifié n'a pas bougé. Alors, les séparatistes Samnit, ils vont utiliser leurs espions pour faire des saloperies, bien sûr. Normal. C'est un peu triste, parce qu'il est en guerre que contre nous, et pas contre nos autres ennemis. Parce que je pense que sinon, ils se seraient fait plaise, les mecs. Ah, ici, on a un mec qui vient foutre la merde. Ah, et il décide de nous attaquer, apparemment. Ah oui, on est considéré comme carrément, carrément à ce point-là, quoi. Il est à quoi ? Bah, du coup, on va se replier. C'est pas grave. Je pense qu'il n'a pas le mouvement pour nous attaquer, de toute façon. Ah si, mais cette fois sans renfort. J'ai l'impression qu'il a buté notre général, en fait. C'est pour ça que c'est la merde. Avec son... Son champion, là. Pour ça que ça fout la merde. Bah, du coup, on va la faire, bien sûr. Parce qu'on va certainement pas le laisser nous attaquer. Enfin, nous éliminer automatiquement, sans dégâts. Donc, il a quelques peltasses, malheureusement. Qui vont nous faire un peu chier. Plus des tirailleurs, et nos frondeurs sont dans le mal. Ok. Alors, du coup. Bon, bah, cette fois, on va pas faire les malins. En plus, on a quelque chose qui ressemble plus ou moins à une position défensive, là. Donc, on va en profiter. Hop. Hop, c'est parti. Alors, est-ce que ce serait éventuellement intéressant de prendre le coin, hein, bof ? Visiblement, on peut pas trop se mettre autour du caillou, là. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir mettre nos mecs ici. Donc, les lanciers, on va les mettre à l'arrière. Enfin, un là. Et un là, pour essayer de gérer plus ou moins la cave qui va probablement venir foutre la merde. Et puis, bah, après, au niveau des tireurs, hein, bah, on va faire ce qu'on peut, hein. Bon, c'est une bataille qu'on va certainement pas gagner. Mais, au moins, on va essayer de lui faire le plus mal possible. J'espère qu'il se déplace, là. Il vient en marchant, mais il vient. Parce que, de toute façon, euh... Non, ça vaut même pas le coup de mettre les frondeurs devant, en fait. Parce qu'ils vont, euh, ils vont, de toute façon, euh, devoir reculer, euh, devant les charges de cavalerie. Donc, autant, euh... Autant les mettre derrière. Les tirailleurs devront s'approcher pour tirer. Ok, il reste, il laisse son général à l'arrière pour l'instant. Ah, il décide d'avancer un peu plus vite. Non, il décide de faire plus ou moins une ligne. Donc, les Peltast vont nous faire très mal, malheureusement. Ça, on le sait. On peut pas y faire grand-chose. Il nous faut un frondeur par-là, du coup, visiblement. Un frondeur par-ici. Il va peut-être se placer par-là. Pourquoi vous avancez, les gars ? Ils sont pas à portée, vous êtes sérieux ? Bon, bah, eux, du coup, ils vont essayer de foutre un peu la merde. Nos mecs sont... Ah, mais non, mais c'est pas des frondeurs, ça. Je suis con. Merde. Replacez-vous, vous. Il faut essayer de tirer sur eux. Vous, faites ce que vous pouvez. Visiblement, il a engagé sa cavalerie là, plutôt. Est-ce que vous pourriez vous mettre plus en ligne, vous ? Ce sera vachement cool. Voilà, tirez leur dessus, s'il vous plaît. Il nous perdons du terrain, nous perdons du terrain. Mais non, ça va bien. Tirez sur ces cons, vous. Donc ici, on va rester stable, en attendant de faire mieux. Donc là, il nous charge dessus, avec sa cave, mais les mecs devraient pouvoir tenir, je pense. Ah là, on se fait tailler en pièces par les Peltastes. Qui c'est qui se charge ici ? C'est son commandant qui se charge ici. Ici, on va essayer de courir un peu après les... Peltastes ici, on s'est débarrassé d'eux là, donc vous avez reculé un peu. Ah non, il en reste, putain, sérieux. Oh là là, c'est ouf. On va les intercepter avec nos frondeurs, les mecs. Et là, du coup, on va les choper avec eux, puisqu'on n'a pas mieux pour l'instant. Donc là, j'ai envoyé mon général, histoire de neutraliser un peu les tirs, parce que c'est avec eux disponibles. C'est sûr que c'est pas ouf. Ici, il faut qu'on en finisse avec ces cons. Là, les tirailleurs, ils se sont fait défoncer. Normal. Là, normalement, sa cave devrait finir par céder, j'espère, parce que bordel, quoi. Après, on n'a pas de général, donc notre morale est forcément pas très très bonne. Mais malheureusement, c'est qu'il fuit. Ah, c'est notre général qui fuit. Ah, normal, en même temps. Ici, il fait n'importe quoi, le gars. Enfin, n'importe quoi. Il fait ce qu'il faut. Il court, il court et il use un peu mes unités. Ici, on va essayer de charger les tirailleurs qui sont dans la bataille, là. Ça pourra aider. On a une unité d'oplet complète qui arrive. C'est le drame. Ok, là, on commence à faire mal à sa cavalerie, mine de rien. Ce qui est cool. Évidemment, les Peltas ne tirent plus, mais on n'a absolument pas réussi à leur faire mal. Je ne sais pas si c'est bon signe ou pas. On va utiliser nos dernières caillasses sur son général. Enfin, visiblement, on a un angle de tir un peu pourri. Puisqu'on n'arrive pas trop à tirer dessus. Si, ça va. Bon, là, on tient la ligne et puis c'est fini, après. Pas de miracle. À moins qu'on arrive à blesser son général miraculeusement. Et que les mecs s'enfuient, et encore, il serait bien contre s'enfuir. Je ne sais pas si on peut le voir, c'est en général dans le tas, là. Ça doit être lui, sûrement, là. C'est le seul qui a un casque, à peu près, qui ressemble à un casque. Bon, là, après, l'avantage, c'est que nos unités sont quand même excellentes contre ces mecs. Mais, bon, ça ne suffira pas. Mais au moins, on le taille un peu en pièces, quoi. Oh, il a une cave qui s'est reformée. Eh bien, dis donc. Ah, ça y est, c'est Peltast se réveille. Il commence à tirer sur mes frondeurs. Donc, ils vont peut-être s'enfuir définitivement. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il s'est dit qu'il était temps d'arrêter le feu, peut-être, ou d'aller aider, je ne sais pas. Alors, ça dure trop longtemps et son général en a marre d'attendre. Il va faire le tour, faire une charge de dos et je pense que ça sera fini. Même la menace, si ça se trouve, va suffire. La charge de dos de la cavalerie, il aura dû le faire il y a longtemps. Mais, c'est fini. Tout le monde s'enfuit, comme on pouvait s'y attendre. Et donc, c'est une défaite. Et oui, on ne peut pas toujours gagner. Mais là, le but, c'était de lui faire mal. On lui a quand même fait relativement mal. On a éliminé trois unités de cavalerie, ce n'est pas si mal. Du coup, ce front-là va se retrouver un petit peu dégarni. Donc là, voilà. J'ai payé cher la bataille d'avant, donc forcément, le mec, il a de quoi derrière et pas moi. Donc, il se ramène et il fout la merde. Bon, après, il n'ira pas plus loin. Ce n'est pas avec ça qu'il fera tomber la cité. Alors ici, il arrive à se replier par là. C'est super énervant, ça. Notre espion n'a pas réussi à... On fout la merde. Alors, ici, on a quelqu'un qui a essayé de nous corrompre. Alors, notre armée s'est fait détruire. On n'a même pas de message comme quoi le mec s'est fait tuer. Juste, vu que son armée s'est fait détruire derrière... Alors, bon, la bonne nouvelle, c'est que comme l'armée s'est fait détruire, il n'y a personne à gérer. Est-ce qu'on pourrait embaucher des gens ? Donc ça, c'est des partisans de Mercure. On n'a que des partisans de Mercure, malheureusement, à prendre. Donc, on ne peut pas faire de miracle. Ben, ce n'est pas grave. On peut chercher un partenaire avec elle. Avec elle aussi. On va essayer de le faire. Ça n'enlève pas de loyauté aux autres. Voilà, donc maintenant, on a un mec capable de faire des trucs. Au niveau politique, la loyauté, ça remonte un peu. Donc, il va falloir qu'on y fasse attention. Mais ça remonte un peu. Toi, tu es où ? Si tu pouvais éviter de crever au combat, ce serait cool. C'est toi. Ok, très bien. On va faire attention à toi. D'ailleurs, on va faire attention à toi en te recrutant quelques troupeilles. Donc, on va commencer par les troupes de front avant la cavalerie. Ici, au niveau garnison, ça ressemble à quoi ? Bon, ce n'est pas encore ouf, mais vu qu'il n'y a pas de menace immédiate, on va se tirer. Vous pouvez venir dans le port ou pas ? J'ai l'impression que oui, mais il faut réussir à viser. Et après, ils peuvent débarquer, nickel. Et puis, ils peuvent commencer à se déplacer par là. Ils vont donc le faire. Donc ici, un peu plus de garnison, ce serait peut-être pas mal. Si on fait ça, on rajoute des guerriers lucaniens et des fondeurs italiques, c'est pas mal. Sinon, on a ce truc-là qui n'est quand même pas dégueu aussi. Ça consomme de la nourriture, on va le faire. On va faire ça pour qu'ici, ça tienne un peu plus. Ok, donc du coup, il nous faut quand même une autre armée dans le coin. On peut rétablir l'héritage des illustres guerriers, du coup. C'est parti. Donc eux, ils vont rentrer là. Alors, on est reparti. Hop, voilà. Puis quelques frondeurs. On va commencer par ça. On n'a plus de blé, il nous faut du blé. Alors, on va lâcher un bâtiment là-bas. Il nous faut du blé pour les agents, parce qu'on a vraiment beaucoup trop d'agents pour... Il y en a trop d'agents ennemis, en fait. Il faut qu'on s'en débarrasse. Ici, on a quoi ? Ici, on a notre politicien qui est là. Qu'est-ce qu'il peut faire ? On peut essayer de le recruter, elle. Avec 76% de chances de réussir, quand même. On va tenter. Ça peut être sympathique. Puisqu'après tout, ils essayent de le faire. Ok, c'est réussi. Nickel. Et cet espion-là, j'aimerais beaucoup qu'il assassine... Mais visiblement, il y a un truc qui fait qu'il ne peut pas assassiner. Peut-être parce qu'il n'a pas la compétence. Voilà, il n'a pas la compétence. Du coup, il ne peut pas assassiner. Il peut essayer de voler, mais les résultats ne sont pas dingues. On dirait que ce champion-là est très haut niveau. Ok, il est effectivement très très haut niveau. Qu'est-ce qu'il peut faire ici ? Saboter l'armée, ce n'est pas très utile dans le contexte. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, en fait, c'est qu'on essaye d'aller ralentir cette armée-là. Parce qu'elle va nous faire chier. Il a réussi à se mettre juste hors de portée, une fois de plus. On va donc le poursuivre. Puisque pourquoi pas, ici on recrute... Ah, je ne l'avais pas vu. Ce n'est pas grave. Ah, ici il n'est plus en mode fortifié. Lui, voilà, qui est très intéressant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'assassiner le mec. On l'a blessé, ça suffira. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les... Message niveau, non, pas niveau. On va essayer de les démoraliser. Et je pense qu'on sera bien pour une petite bataille. Parfait. Donc dans la foulée... Ok, il ne me dit pas que ça a planté. Non, voilà, parfait. Dans la foulée, on va pouvoir se les faire. On va se les faire en auto. C'est une bataille qu'on devrait gagner assez facilement. Encore que, visiblement, il y a un peu de mal. Ah, bah, pas si facilement que ça, apparemment. Donc, on les réduit en esclavage, ces gens. Alors là, le problème, c'est que si je les poursuis, on va certainement perdre des unités. Mais tant pis, on va s'en débarrasser. Parce que sinon, on voit ce que ça fait. Après, les mecs, ils se baladent, ils font chier. Donc, on va annihiler cette foutue armée quitte à perdre une unité. Putain, on n'arrive pas, quoi. On va les buter parce qu'ils commencent doucement à faire chier. Voilà, parfait. Nickel. Quand même, ce n'est pas dommage. Ok, on va retourner là, se refaire un peu. On va en profiter, je pense, pour dégager ces troupes. Il est remplacé par des trucs un petit peu plus efficaces. Alors, il nous faudrait vraiment de la cavalerie. On est à 16 sur 20, là. Ça compte ce que je recrute, là. Donc, on va en recruter juste une. Et le reste, on prendra de la cavalerie dans la province d'à côté. Alors, on a des niveaux. Guerrier, stratège. Ouais, un petit guerrier, tiens. Donc, les achats, ici, c'est fait. Ensuite, on ira traquer cette armée-là, je pense, à un moment. Edi publié. Donc, oui, on a l'edi. D'ailleurs, je n'ai même pas fait gaffe. Mais il marche, cet edi de loyauté, là. Généraux victorieux. Initiative provinciale 10. Donc, ça doit être ça. Parfait. Est-ce qu'on a des agents qui n'ont pas bougé ? Non, tout le monde a bougé, là, maintenant. Donc, ici, malheureusement, on ne peut pas le ralentir, ce tour-là. Mais j'espère qu'au prochain tour, on pourra. On a plein de gens qui ont des compétences. Ah oui, on a plein de gens qui ont des compétences. Toi, tu peux faire quoi ? Donc, il a déjà ne démoralisé au maximum. Ça, c'est de la merde comme comp. Sadique. Moins de morale pour les unités de l'armée apparentée. Ouais, c'est pas ouf. On a 5% de déplacement, mais il est plus efficace partout. Donc là, il faut le déployer. Meurtrier. Ça, c'est pour le rendre plus efficace. Ouais, on va prendre le niveau 3 de malicieux, c'est pas mal. Ah, on a des diplomates ici qui ont un niveau, parfait. Alors, tiens, ça me dit que je peux le monter, mais visiblement non. Alors, tot à quoi. Donc ça, c'est un truc de déploiement, donc c'est pas ouf. Je pense que ça, c'est pour tuer des agents ou général alliés. Parce que je ne vois pas trop comment on pourrait sacrifier un ennemi, en fait. Persuasif. Corrompre un commandant. Ouais, bof. Donc ça, c'est pareil, il faut être déployé. Ça, il faut être apparenté à une armée. Cupid. Ouais, on va prendre ça. Ça peut être utile d'aller foutre un peu la merde au niveau des cultures. Et du coup, celle qu'on a convertie a également des niveaux. En plus, on peut lui donner un truc à elle. Plus 10% de chance de toutes les actions. C'est pas mal, ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a ? Militariste. Ok, donc elle, il faut qu'elle soit dans une armée, pareil. Philosophe. Plus 7% de taux de recherche. Ah, c'est pas dégueu, ça. Ok. Généreux. Ouais. Bah, on va augmenter ce truc-là, là. Et on va essayer de la foutre dans une armée, elle. D'ailleurs, elle ne peut pas bouger. Et on a fait tous nos niveaux. C'est parti. On va terminer ce tour-là. On va voir comment ça se passe. Ah, on a une nouvelle armée qui arrive en force du côté d'Erdonia. Le taras est encore loin d'être à genoux. Les séparatistes samnites aussi font chier. Il va vraiment falloir qu'on ait se débarrasser d'eux. Parce qu'ils cassent grave les roubignols. Au prochain tour, normalement, on devra avoir les ressources pour s'occuper de ça. Alors, les crotons veulent un traité de paix, toujours pas. Juste quand on commence à se relever alors qu'ils nous ont fait chier, on va pas les lâcher. Alors, le Région. Il va essayer de buter mon général. Ouais, bah visuellement, mon général ne tombe pas. Donc, un peu de boile, il s'en est sorti. Alors, eux, ils font chier, normal. C'est leur job, hein. Ils s'enfuient. Alors, votre agent est prisonnier d'un espion ennemi. Ok, très bien. On a récupéré un espion. On a récupéré un seigneur de guerre. Ah, on s'est fait voler, ici. Et la protection est expirée. Et on a un risque de rébellion élevé. Ah oui, putain. 59%. Oh la vache. C'est le drame à cause de ces morts d'un commandant, là. Donc là, on peut les purger, ou les provoquer, pour provoquer une sécession. Mais ça ne m'arrange pas vraiment avec une sécession, en fait. Très très honnêtement. Si je lui trouve une épouse, est-ce qu'il est content, le mec ? Absolument pas. Absolument pas, absolument pas. Bon, il leur faudra une bataille victorieuse. Ce qu'on ne peut, je pense, pas offrir tout de suite, malheureusement. Bon, bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Il est probable que le prochain épisode, on ait de nouveau une guerre civile. Toi, t'es qui, toi ? T'es lui. C'est notre chef de faction qui est là, donc éventuellement, il pourra aller mater la guerre civile s'il faut. Mais bon, c'est bien entendu la merde. N'hésitez pas, en tout cas, à laisser un petit commentaire si cet épisode vous a plu, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci.